Musique 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 Ce qu'il faut c'est enlever les feuilles malades, enlever l'herbe et tailler les tomates enlever les faux bourgeons, ça n'a pas été fait la semaine dernière, donc il faudrait peut-être le faire Tous les lundis on mettait 4 ou 5 produits chimiques vraiment durs, peut-être une dizaine mais c'était un jour de traitement et on mettait tout mélangé comme ça pour se garantir contre les insectes, les maladies etc donc la notion de pollution n'existait pas au peu et c'était plutôt une notion de progrès l'agriculture de progrès qui devient autre chose que l'agriculture de grand-papa mais qui permet de dominer la nature etc, la bio balayait tout ça donc il faut se remettre dans le contexte et dire que c'était très difficile pour tout le monde, on est passé pour des farfelus pour des gens qui affirmaient des choses bêtes etc enfin la plupart des gens même encore maintenant vous avez des gens qui disent mais on peut pas cultiver sans produit puisque les animaux nous mangent tout ou les maladies mangent tout, les champignons etc et en fait nous il a fallu décrypter et essayer tout pour pouvoir travailler autrement donc en 1978 on avait la première mention nature et progrès et après le travail de mon père a été de créer le mouvement Adabio ça s'appelait l'Adab Association pour le développement de l'agriculture biologique donc on se retrouvait dans des lieux de réflexion où la politique était numéro 1 mais où tout doucement le lien entre politique et vie et technique et engagement oui de la personne mais l'engagement sur ta vie et ton travail et ta productivité et ta production c'est aussi important si c'est pas plus important qu'un engagement totalement idéologique donc moi mon parcours ça a été engagement du début un peu hippie on va dire il faut dire les mots tels qu'ils sont c'est à dire refuser un peu le monde et le refaire autrement après à quelque chose je me souviens très bien d'une époque où j'avais une casquette à les cheveux longs j'ai coupé mes cheveux j'ai mis ma casquette à ce moment là et je suis devenu un vrai maraîcher C'était au tout début dans les années 68, 66, 68 et il y a eu sur la région lyonnaise de gros enjeux à l'époque il n'y avait aucune protection il n'y avait pas de lois sur la position de la nature il n'y avait rien du tout il y a eu des grandes opérations c'est l'affaire de la Vanoise par exemple donc le premier parc national français qui était menacé par des extensions de stations de ski de stations de sport d'hiver et puis d'autres opérations comme le fameux marais des Echets près de Lyon une histoire de raffinerie baladeuse qu'on voulait mettre en plein dans la dombe etc donc à ce moment là sous l'égide de Philippe le Breton donc un certain nombre de naturalistes intéressés se sont regroupés pour créer ce qu'on appelait le cocilio à l'époque c'est-à-dire le comité de défense des sites du Lyonnais qui est devenu ensuite la Frapna et donc c'est à partir de là que progressivement on s'est mis à militer que je me suis investi de plus en plus dans la position de la nature et dans l'écologie à l'époque quand on parlait à un préfet d'un site naturel où il y avait des oiseaux déjà il faisait un petit peu rigoler mais quand on parlait de papier ou de chaussure là c'était le délire donc il n'y avait pas cette prise de conscience et tout ça, ça a cristallisé un petit peu les militants, les naturalistes ils se sont dit mais c'est pas possible que cette nature qui nous fait vivre on peut le dire c'est pas possible que cette nature soit complètement ignorée des décideurs Je m'y étais impliqué dans différents dossiers notamment un combat contre des communes qui avaient souhaité installer une décharge d'ordures ménagères sur les sources d'un ruisseau riche en écrevilles ça fait des genres de bêtises qu'on rencontre assez souvent dans le monde rural ça a été une implication couronnée de succès puisque la FRAPNA a gagné tous ses procès dans cette affaire-là et quand est arrivé le dossier Ile du Bord je me suis impliqué plus que là-dedans je m'intéressais à cette Ile du Bord depuis toujours, depuis tout gamin donc le fait que la FRAPNA s'y implique a été pour moi quelque chose de tout à fait un soutien important, bien entendu et la FRAPNA avait des moyens et des objectifs qui m'auraient naturellement échappé l'île a été protégée en 1987 par un arrêté du 10 février un arrêté préfectoral de biotopes qui précise que cet endroit-là doit être conservé dans l'état où il est c'est-à-dire sans intervention humaine sans travaux particuliers en ce qui me concerne j'ai jamais eu l'impression d'être un militant j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait quelque chose qui demandait une réflexion particulière ça me paraissait tellement évident j'ai commencé mon travail sur l'étude d'une petite rivière de la région lyonnaise et je l'ai vu se dégrader en une dizaine d'années dégradée par la pollution citadine, agricole et je l'ai vu vraiment j'ai vu vraiment se dégrader la biologie et la qualité de l'eau de cette rivière ça m'a beaucoup impressionné et puis autre facteur déclenchant j'ai lu dans les débuts des années 60 j'ai lu un article où il était expliqué qu'un jour notre société manquera d'eau je dois dire alors aujourd'hui c'est quelque chose que plus ou moins on est plus ou moins sensibilisés à ça mais à l'époque en 60 pour moi ça a été un véritable choc il faut faire le parallèle donc entre mes recherches et mon action parce que c'est le fondement de ma carrière dans la protection de la nature c'est à dire que j'ai travaillé sur les milieux aquatiques j'ai travaillé sur le Rhône donc d'une part et d'autre part j'ai transféré toutes mes recherches pour étayer ma lutte pour la protection de la nature c'est à dire que par exemple je me suis chargée d'attaquer en justice les grosses industries comme Péchiney, Rhône-Poulenc qui à l'époque déversaient sans problème leurs déchets leurs pollutions diverses et variées pollutions chimiques extrêmement graves dans le Rhône et qui dans certains cas entraînaient des pollutions tellement considérables avec des tonnes de poissons qui partaient au fil de l'eau jusqu'à la mer et nous avons perdu en cours d'appel de renvoi enfin ça a été très très long mais j'ai quand même gagné parce que une ou deux années plus tard j'ai entendu à France Inter un interview du directeur général de Rhône-Poulenc et le journaliste lui a dit à partir de quand vous avez verdi votre image et il a dit à partir du moment où la Frapna nous a attaqués en justice J'ai toujours été gêné dans ma vie personnelle par la présence excessive de la voiture que ce soit en ville où j'ai subi le bruit de la circulation générale ou bien même pendant des loisirs en constatant que les automobilistes veulent aller partout dans la nature donc j'ai pensé qu'il fallait trouver un moyen de remplacer cet usage excessif de l'automobile et c'est ça qui m'a amené à passer à l'action La première phase de mon engagement a été sur le plan local dans l'agglomération grenobloise j'ai donc créé en 1974 une association pour le développement des transports en commun des voies cyclables et piétonnes c'est-à-dire que dès le départ nous avions une vision intermodale de la politique des transports urbains Alors le premier combat que nous avons mené a été en faveur du tramway nous avons pensé, compte tenu de l'exemple suisse ou allemand par exemple que le tramway était un excellent mode de transport d'exploitation économique, de grande capacité à qui on pouvait confier de fortes priorités de circulation ce qui était essentiel pour attirer le public et l'expérience a montré que le tramway est effectivement un excellent moyen de transport urbain d'ailleurs le public s'en est vite rendu compte lorsque nous avons lancé notre action en 1974 il y avait peut-être 1% des grenoblois qui étaient favorables au tramway à la suite de nos efforts pédagogiques lors du référendum de 1983 52% des grenoblois se sont prononcés en faveur du projet et aujourd'hui 99% des grenoblois sont favorables à l'extension du réseau nous avons commencé en 1977 parce qu'il y avait des raisons d'une part nous avons découvert le rôle de la nature beaucoup de pluie acide dans la région grenobloise beaucoup de pollution et aussi cette fameuse centrale nucléaire qui se mettait en route qui était prévue et contre laquelle anti-nucléaire que nous étions de conviction ça nous a donné des possibilités d'action faciles pour entraîner des gens qui réfléchissaient comme nous les premières fois où on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose vis-à-vis d'un élément qui allait arriver on savait pas encore ce que c'était c'est quand mon père a vu des gens venir faire des sondages dans ces terrains et quand il a demandé bah oui mais vous faites quoi bah messieurs ça vous regarde pas c'est à ce moment là qu'on a commencé à être alertés et en confrontant ce qu'on disait avec d'autres personnes qui étaient renseignées mais pas partie prenante on s'est dit il y a quelque chose qui colle pas les premières alertes sont venues de là j'étais grand lecteur de Cerféville à l'époque et Cerféville dans les années c'était en 70 oui en 70 il y avait un numéro parlant des surgénérateurs en disant c'est peut-être l'énergie du futur mais certainement pas ce siècle c'est beaucoup trop tôt pour en parler et là dessus on nous annonce ce surgénérateur à Malville alors je me suis renseigné de différents côtés il y a eu des scientifiques comme Daniel Bretalion et d'autres aussi Partaski qui travaillait au CNRS et tous ont dit non c'est pas sérieux alors moi bah je suis j'habitais Genève et puis j'ai participé à la première manif qu'il y a eu contre la centrale nucléaire du Buget et puis par les circonstances avec le groupe avec lequel je jouais j'ai été appelé à faire souvent des concerts dans la région et un jour j'ai eu envie de m'installer ici donc voilà ça a commencé comme ça alors vis-à-vis des gens de la centrale mon père était l'agriculteur qui lisait Sciences et Vie voilà évidemment il savait de quoi il causait mais bon ça les a toujours interrogés parce que quand on est agriculteur on est agriculteur on n'est pas technicien on n'a pas forcément à s'exprimer sur ce genre de choses donc il y a eu cette attitude là il y a eu une autre attitude qui a été beaucoup plus difficile à vivre c'est dans la famille dans notre famille surtout du côté de ma mère où ils sont très nombreux où il y a eu une incompréhension c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas qu'on soit antinucléaire c'est presque celle-là qui a été le plus difficile à vivre et puis dans le village non c'est-à-dire que jusqu'en 77 il y a eu vraiment là je sentais une certaine osmose c'est-à-dire que l'ensemble des habitants en étaient contre Superphénix mais de façon assez déterminée alors les comités Malville se sont organisés assez vite contre la centrale donc il y en avait dans tous les coins du pays il y en avait plusieurs centaines il y avait beaucoup de monde et donc chacun faisait des actions à sa manière et puis moi j'ai cherché une idée pour financer la lutte antinucléaire donc j'ai contacté Steve Warig et lui disant je voudrais faire un 45 tours avec une de mes chansons et on voudrait prendre une des tiennes le disque à l'époque il coûtait à la fabrication presque 2 francs on le vendait 10 francs donc ça faisait 8 francs de bénéfice qui était pas mal et on a lancé une opération en disant Comité Malville combien vous en prendriez et celui-là à Dieppe nous a dit j'en prends 200 l'autre 50, l'autre 30, etc. et très vite on est arrivé à pas loin de 10 000 donc on a sorti 10 045 tours ça nous a fait beaucoup d'argent pour financer la lutte antinucléaire voilà je dis que la chanson s'appelait J'ai mal à Malville en 1976 là il y a eu la première grosse manif puisqu'il y avait au moins 5000 personnes en particulier sur le stade de Bouvesse le professeur de Breton avait fait déjà une démonstration de ce que pouvait donner un petit gravier de sodium dans un seau d'eau c'était déjà assez spectaculaire pour montrer les éléments qui étaient utilisés et la dangerosité qu'il pouvait y avoir On est arrivé à cette manifestation énorme qu'il y a eu sur Grémalville où on a été près de 60 000 et où il y a eu un mort donc Vitalie Chalon il y a eu des blessés et ça a été un traumatisme pour tous les écologistes tous les qui s'étaient déplacés et à la suite de ça le mouvement je dirais s'était un peu effondré donc nous on s'est retrouvé à quelques-uns à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer une dynamique et on a pensé qu'il fallait essayer de parler des énergies propres pour avoir un contre-pied à cette centrale parce qu'on ne peut pas uniquement dire on est contre ça si on n'a rien d'autre à proposer alors ici c'est un site historique on est à Luys sur ce toit que la première centrale photovoltaïque reliée au réseau a été inventée, a été créée voilà et si on rentre sous le petit Appenti on voit l'onduleur qui transforme le 12 volts en 220 et les capteurs qui sont juste au-dessus de nous voilà Phoebus première centrale photovoltaïque couplée au réseau en France donc là vous voyez à peu près 1,5 km derrière une haie la centrale nucléaire Superphénix qui si tout va bien devrait être déconstruit dans 15-20 ans on espère pouvoir voir ça le plancher des vaches après cette période historique importante pour nous l'engagement entre hier aujourd'hui est différent tout simplement parce que moi j'ai plusieurs facteurs le premier c'est que l'histoire s'est écrite heureusement que ce qui a été vécu a été quelque part capitalisé donc il y a une maturité de la population qui je pense c'est une réalité ça c'est une chose et puis alors un autre élément qui est beaucoup plus technique c'est les réseaux sociaux l'explosion d'internet s'appuyer sur la connaissance scientifique faire des dossiers qui soient inattaquables et à partir de là après l'action va changer le niveau après c'est une action politique c'est du lobbying à faire c'est de fonctionner comme un groupe de pression donc c'est tout le rapport de force qu'on va pouvoir créer mais au départ c'est une étude scientifique de la nature je crois tout d'abord que l'engagement associatif est absolument indispensable parce que les élus très souvent voient les choses de loin manque de compétences techniques en particulier ils connaissent mal la réalité la plus grande difficulté que nous avons à faire comprendre aux gens c'est que nous les protecteurs nous désirons partir d'un point zéro et arriver dans 100 ans à ce même point zéro quand on est militant il faut accepter de ne pas vouloir un résultat immédiat ça va depuis les agriculteurs du coin qui se regroupent pour vendre directement leurs produits il y a les amaps il y a les immeubles collectifs maintenant où on cultive ses jardins où on produit son même il y a même les fameuses monnaies virtuelles qui sont mises en place qui ont l'air fonctionné tout ça ça veut dire que les citoyens ils ont marre que ce soit des citoyens ils ont marre d'être gérés par un système qui leur échappe complètement ils veulent se réapproprier leur quotidien je trouve que les nuits debout sont un bon exemple j'ai suivi un peu Alternatiba je trouve que ce sont des mouvements ce sont des efforts vers une autre société que je trouve pleine d'espoir et je suis pleine d'espoir quand même tout en me disant que je ne verrais pas ce dont j'ai rêvé il n'y a pas de vie sans engagement ça c'est clair pour moi et engagement est un mot qui est pour moi difficile c'est un mot de renoncement quand même c'est un mot un petit peu de douleur quand même mais en même temps je ne vois pas comment on peut faire autrement pour le moment après mon challenge du moment c'est de me pacifier et de comprendre que tu peux tout faire dans la joie je ne l'ai pas toujours fait dans la joie mais comme je suis quelqu'un qui aime bien la vie j'ai toujours eu des moments de joie dans mes grands moments de difficultés des moments où je m'éclatais et j'oubliais tous mes problèmes parce que j'avais réussi une belle tournée de salade les couleurs étaient superbes et je disais mais c'est génial quoi mais une heure après on avait coupé c'était fini on voyait plus rien fallait recommencer je dis souvent que pour se réconforter un militant doit regarder ce qui était dix ans avant et voir dix ans avant le chemin qui a été fait la modification des mentalités la transformation des mentalités c'est quelque chose d'extrêmement lent et il faut l'accepter j'essaierai de dire que c'est un engagement constructif c'est à dire qu'on a dénoncé on continue de dénoncer mais en même temps il faut proposer les générations qui viennent conseillent c'est d'essayer l'efficacité donc ne croyez pas tout ce que vous lisez donc il faut recouper l'information chercher, toujours vérifier, recouper et se forger une conviction et là quand on a la conviction alors après c'est la voie royale et puis essayer d'être efficace donc moi je pense qu'il y a les moyens aujourd'hui avec internet c'est extraordinaire il y a un outil si on avait eu ça à l'époque c'est à Malville c'était pas 60 000 hein on avait 300 000 personnes autour c'était bouclé donc quelque part il y a un petit peu une fierté de voir que effectivement derrière moi ça va continuer voilà donc il y a mes enfants et puis il y a beaucoup de jeunes qui sont venus maintenant dans les structures et en particulier les frappes narônes il y a beaucoup de jeunes intéressés par la nature mais qui sont aussi des militants et je pense que ça ça effectivement on peut être fier de ça même je suis incapable de dire à quel pourcentage j'ai participé mais quelque part j'ai participé modestement mais j'ai participé voilà je me suis jamais considéré comme un super héros ça m'amusait beaucoup d'être un marginal d'être considéré comme un marginal parce que avec ce que j'avais lu et ce que j'avais compris je savais que j'avais raison je savais que 90% des gens qui étaient autour de moi ne me croyaient pas ne comprenaient pas ou voulaient pas le croire mais bon quand on sait qu'on a raison le bon sens il y a un vieux dicton qui définit toujours pas triompher c'est avec le temps les gens disent dans le fond il avait raison quand on disait le risque nucléaire il y a 30 ans les gens ils disaient c'est des conneries aujourd'hui il y a eu Tchernobyl Fukushima on sait que c'est pas des conneries donc avec le temps la réalité nous donne raison vous allez effic widow j'ai eu tandis la normale là ok j'ai mis un grand une warenselle tu d'en Ан 10 2 br Sous-titrage ST' 501 ...